Le Rendez-vous GénérAction, l'émission pour toutes les générations, conçue et réalisée par les jeunes de plus de 60 ans de Haute-Garonne. A Grenade-sur-Garonne, l'équipe GénérAction s'est confrontée au questionnaire de Proust. Chaque personne a choisi quelques questions et y a répondu avec la plus grande sincérité. Marie, mon principal trait de caractère, c'est l'authenticité. La qualité que je préfère chez les autres, c'est la gaieté. Mon occupation préférée, le dessin, la peinture, la lecture aussi. Ah, celle-là, je l'aime bien. À part moi-même, qui voudrais-je être ? Je voudrais être une femme, toujours, grande, rousse, musicienne, sage, intelligente et libre. Ma fleur préférée, c'est la fleur de Grenadier. J'aime cet arbre, j'aime sa fleur, j'aime son fruit. L'animal, le rouge-gorge. Quant au pouvoir magique que j'aimerais avoir, c'est voler. Pour prendre de la hauteur et voir les choses me détacher de certaines situations. Ma devise peut-être, en avant, calme et droit. C'est la devise des cavaliers de saumur. Alors, bonjour, je m'appelle Agnès et j'ai 65 ans, pardon. Je cherche toujours mon âge, toujours. Alors, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai mis dans ma principale qualité et dans mon principal défaut, la même chose. C'est croire en moi, qui peut être un défaut et qui peut être une qualité. Ça peut être un défaut parce que c'est un peu prétentieux, on va dire. Ça paraît prétentieux, voilà. Et une qualité, parce que croire en soi, ça permet de faire plein de choses. Moi, je me lance, tout est possible, voilà, ce que je fais aujourd'hui. Tout est possible pour moi, voilà. J'ai pas de limite. Je crois en moi. À tort ou à raison, là est la question, voilà. Après, je voulais vous dire quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est le pouvoir magique que j'aimerais avoir. Alors, moi, j'aimerais aller dans l'espace. C'est quelque chose qui me fascine. Je voudrais pouvoir aller visiter d'autres planètes. Je voudrais pouvoir vivre assez longtemps pour voir si on peut trouver autre chose. C'est quelque chose qui me fascine. Voilà, moi, j'irais dans une fusée, mais sans complexe et sans... C'est mon rêve, mon petit bince à moi, mon petit... Voilà, c'est quelque chose que j'admire, déjà. Et puis, ça me fascine, ça me fascine, ça me fascine. Écoutez, moi, ce que j'aime, moi, c'est simple. J'aime la musique, j'aime la peinture, j'aime la lecture, j'aime le cinéma. En fait, j'aime tout. Très curieuse, très, très curieuse. À qualité. Pas la curiosité dans le défaut. Non, ça, non, 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 les... Les candidatons, les cancans, les machins, je m'en fiche éperdument. Par contre, je suis curieuse de tout. Tout, 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 tout. C'est pour ça que j'aime bien entreprendre des choses nouvelles tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ma devise, alors, ma devise, c'est prendre la vie du bon côté, avec bonne humeur et bienveillance. Et il y a une autre question que j'aurais développée, parce que je trouvais ça intéressant. La qualité qu'on aime chez les autres. Alors, moi, j'ai mis l'écoute, parce que je n'aime... Enfin, pour ne pas parler à un mur, pour échanger, pour être vivant. Voilà. Je trouve que ça, c'est important. Jean-Emmanuel, pour faire vite, mon retraité, 73 ans. Et... Tu ne les fais pas. Je sais, je sais, je sais, je sais. Mais je ne prends pas ça pour de la flatterie, parce que je suis conscient de l'état de mon organisme et de mon cerveau. Et je suis tout à fait conscient. Là aussi, je déstabilise un petit peu les médecins quand j'ai des problèmes. Comme j'ai eu un gros problème, c'était un cancer, un double cancer. L'oncologue ne comprenait pas que je prenne ça pas très au sérieux, quoi. Alors, j'ai regardé, je lui ai dit, mais je crois en vous. Ah oui, t'es encore plus embêté. La vertu préférée, pour moi, c'est le sens de l'amitié. C'est très, très important. Qu'on ait eu une vie de famille intense ou pas du tout, on a besoin de l'amitié. Pour moi, c'est primordial. Mon principal trait de caractère, je vais dire, globalement, c'est la jovialité. J'ai du mal à prendre les choses au sérieux. J'aime bien rire de tout. Ça m'a valu des portes fermées, mais ça m'a valu des portes ouvertes aussi. Donc, globalement, pour moi, c'est positif. Je suis très Pierre Doris, pour ceux qui se souviennent de Pierre Doris. Pierre Doris qui expliquait, qui racontait l'histoire d'un homme qui se présente à 4 heures du matin dans un commissariat et qui dit au policier, arrêtez-moi, arrêtez-moi. Je viens de tuer ma femme. Je lui ai ouvert le ventre d'un coup de couteau. Je suis bouché, j'ai des couteaux et j'ai eu l'envie de lui ouvrir le ventre. Et le policier le regarde et il dit, vous ouvrez tôt. J'aime ça, j'aime ça. Après, il y a le 4 et le 5. Mon principal défaut et ma principale qualité. Mon défaut, c'est l'entêtement et ma principale qualité, c'est l'entêtement, mais sous forme de persévérance, voilà. Alors, c'est le régal des psys. Ah oui, quand j'ai fait passer des entretiens, bon, après à haut niveau, mais les psys, ils ne savent pas trop quoi répondre. Ils ne savent pas trop quoi dire, ça les embête. Ils n'avaient pas prévu ça. Donc, j'aime bien déstabiliser les gens. Ma devise, j'en ai deux, c'est ne jamais se retourner, mais je l'ai dit tout à l'heure. Et la deuxième, c'est connais-toi toi-même. Je m'appelle Suzette. J'ai 83 ans. Waouh ! Bravo ! Je sais que je ne les fais pas, mais ils sont là quand même. Voilà. Je suis très indépendante. J'aime la convivialité et en même temps la solitude. J'aime aussi la sincérité chez les gens. Et c'est quelque chose qui m'apporte quand même du plaisir d'avoir quelqu'un de sincère. Voilà. Ensuite, mon occupation préférée, la lecture. Mais j'aime aussi beaucoup la cuisine. Je n'ai pas de plat préféré, j'aime cuisiner tout simplement. Voilà. Ma couleur préférée est le vert. Par contre, ma fleur préférée est la rose. Ensuite, le pouvoir magique, que tout le monde vive dans l'amour. Et ma devise, avancer dans la vie positivement. Oui, donc moi, c'est Marie-Jo. J'ai 66 ans. Et ma vertu préférée, j'ai marqué l'honnêteté. Je pense que c'est très important pour moi. Des personnes honnêtes, authentiques. Ensuite, le principal trait de mon caractère. Alors, je pense que je suis... J'ai beaucoup de curiosité, mais pas de la curiosité malsaine. Une curiosité... Je m'intéresse, voilà, à plein de choses. Et j'ai envie d'apprendre. Et j'apprends tous les jours. Et ça, ça m'intéresse. Et ensuite, la qualité que je préfère chez les autres. Eh bien, la bienveillance et l'intelligence. L'intelligence du cœur, surtout. Ensuite... Alors, ma devise... Non, le pouvoir magique que j'aimerais avoir. J'aimerais avoir le pouvoir d'être à plusieurs endroits à la fois. Le don d'ubiquité, c'est ça ? Voilà. Ah, ça, c'est... Ah ouais, vraiment. Si je pouvais avoir un seul pouvoir magique, ça serait celui-là. Pourquoi ? Parce que j'ai du mal à trouver ma place. Et j'ai toujours envie d'être ailleurs. Donc, j'aimerais être à plein d'endroits en même temps. Avec plein de personnes. Les personnes que j'aime et qui sont loin. Enfin, voilà. Et ma devise préférée... Euh, ma devise, pardon. C'est, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. Ça, je trouve que si tout le monde appliquait ça, tout irait beaucoup mieux, du moins. Voilà. Bonjour. Moi, je suis Jacqueline. Et j'ai 84 ans. Et voilà. Et puis, je suis très curieuse d'apprendre. Parce que, bon, je pense que je n'ai pas appris tout ce qu'il fallait dans ma jeunesse. Donc, j'essaie de combler ce vide. Et voilà. Donc, comme dit mon mari, tu vas au tur, tu vas à la couture, à la peinture, à l'écriture, en voiture. Donc, je suis curieuse de tout. C'est normal. Moi, je trouve la tolérance. Bon. Puis, certainement autre chose, mais qui ne me viennent pas tout de suite, là. Ce que j'aimerais, effectivement, c'est le même dicton que a dit Marie-Jo, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Voilà. C'est ma devise. J'aime les personnes franches et honnêtes. Voilà. L'amitié compte beaucoup pour moi. Et m'occuper des autres. Être utile jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Edith et j'ai 69 ans. Ma vertu préférée, je rejoins Marie-Jo, c'est l'honnêteté. Et puis, mon trait de caractère, je suis altruiste. Je fais toujours passer les... Enfin, pas toujours, mais les autres avant moi. En ce qui concerne mes défauts et mes qualités, c'est un mélange des deux, en fait. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, parce qu'on dit souvent de moi, surtout mes enfants, que je suis autoritaire, exigeante et intransigeante. Et donc, pour moi, c'est aussi bien un défaut qu'une qualité. Enfin, ce sont des défauts comme des qualités. Alors, mon occupation préférée, moi, j'aime beaucoup marcher dans la nature. À la rigueur, m'arrêter pour lire, un truc comme ça, j'aime beaucoup être dans la nature. L'animal que j'aime, c'est le papillon. Ses couleurs, et puis il vole. C'est le pouvoir magique que tu aimerais avoir ? Oui. Voler, voler, et puis aller porter la parole pour que tout le monde se supporte. Et puis ma devise, c'est prendre la vie comme elle est et être toujours positive. C'est quoi la musique ? C'est du son qui se parfume C'est quoi l'émotion ? C'est l'âme qui s'allume C'est quoi un compliment ? Un baiser invisible Et la nostalgie ? Du passé comestible C'est quoi l'insouciance ? C'est du temps que l'on sème C'est quoi le bon temps ? C'est ta main dans la mienne C'est quoi l'enthousiasme ? C'est des rêves qui militent Et la bienveillance ? Les anges qui s'invitent Et c'est quoi l'espoir ? Du bonheur qui attend Et un arc-en-ciel ? Un monument au vivant C'est quoi grandir ? C'est fabriquer des premières fois Et c'est quoi l'enfance ? De la tendresse en pyjama Mais dis, papa, la vie, c'est quoi ? Petite, tu vois La vie C'est un peu de tout ça Mais surtout c'est toi C'est toi C'est quoi le remords ? C'est un fantôme qui flâne Et la routine ? Les envies qui se fanent C'est quoi l'essentiel ? C'est de toujours y croire Et un souvenir ? Un dessin sur la mémoire C'est quoi un sourire ? C'est du vent dans les voiles Et la poésie ? Une épuisette à étoiles C'est quoi l'indifférent ? C'est la vie sans les couleurs Et c'est quoi le racisme ? Une infirmité du cœur C'est quoi l'amitié ? C'est une île au trésor Et l'école buissomière ? Accroche-pâtes Pythagore C'est quoi la sagesse ? C'est Tintin au Tibet Et c'est quoi le bonheur ? C'est maintenant ou jamais Nadie Papa La vie C'est quoi ? Petite Tu vois La vie C'est un peu de tout ça Mais surtout c'est toi C'est toi Dans tes histoires Dans tes délires Dans la fanfare De tes fous rires La vie est là La vie est là Dans notre armoire À souvenir Dans l'espoir De te voir vieillir La vie est là La vie est là Le projet Génération C'était un spectacle Et ça le redeviendra Et c'est aujourd'hui Une émission radio Et toujours un rendez-vous Artistique Et d'expression Réalisé dans le cadre De l'association Artis Il est financé Par le conseil départemental De Haute-Garonne Et la conférence Des financeurs En partenariat avec Radio de la SAF Bien sûr Nous invitons Nos 60 ans Et plus À rejoindre L'aventure De Génération